Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la grande forme aujourd'hui et on va se balader en ville avec un vélo super compact. Parce que je vais vous présenter tout simplement le Ingui P1 qui est là dans le carton derrière moi. C'est un vélo pliant, normalement puissant, il est équipé d'origine de garde-boue, de porte-paquets. Il ne prend pas beaucoup de place mais il cache pas mal de ressources. D'ailleurs dans cette vidéo on va tout voir dans un premier temps. Je déballe, j'ouvre le carton, on regarde comment il est emballé. Je sors le bail du carton, je vous présente tous les accessoires. On le monte, on fait le tour du vélo pour voir un petit peu son degré de finition, d'assemblage, etc. Bien entendu je vais vous présenter toutes les spécificités, les caractéristiques techniques du P1 Ingui qui est là derrière moi. Puis ensuite on l'emmènera rider pour tester l'accélération, freinage, sa tenue de route, son comportement routier, voir s'il est confortable ou non. Et surtout on fera un bilan total de ce vélo qui est vendu à moins de 700 euros sur le site de GeekBring. Et bien on va passer un bon moment. Donc moi ce que je fais là tout de suite, comme d'habitude, c'est que je vous encourage à vous abonner. Franchement ça fait méga plaisir de voir la force que vous pouvez me donner à travers vos commentaires et vos abonnements. Et si mon contenu vous plaît, tout simplement vous activez la cloche comme ça vous avez une alerte. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, j'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton. Allez, ouverture du carton. Dans le carton, j'ai un bike parfaitement calé. Il est ficelé de partout avec du polystyrène, du carton et à ses côtés. Je vais trouver une roue en 20 pouces. D'ailleurs, le disque était méga protégé. Il y avait du caoutchouc qui venait le protéger comme ça par le dessus. Disque en 160 mm, jante à bâton et une structure de pneumatique typée. Je ne vais pas dire tout terrain, je vais dire tout chemin. Parce qu'on n'a pas des crampons extrêmement larges. Mais on a quand même des petits crampons qui nous permettront de rouler un petit peu partout. Je vous ai promis des garde-boue. Et bien ces derniers, ils sont en acier. Allez, un petit accessoire qui fait plaisir. Sur le porte-pac arrière, on va pouvoir mettre ce petit sac. Un sac super mignon qui va nous permettre déjà de mettre des outils, de mettre un petit pique-nique. Bien, pas un gros. Mais regardez, on a aussi la petite araignée sur le dessus, la pochette latérale. Un sac qui me semble résistera très facilement à l'humidité. On continue. La méga grosse selle, plutôt confort que sportif. Ça devrait faire le taf. Petite précision, les accessoires, ils sont présentés dans des cartons bien emballés. L'axe pour la roue avant. Petit accessoire qui peut être intéressant pour ceux qui ont des problèmes de genoux et des terrains privés parce que normalement c'est interdit sur route ouverte. Là, on a le petit accélérateur qui peut permettre d'utiliser le bike là derrière comme une draisienne. On a le support de téléphonie, oui, regardez, hop, automatique. S'il vous plaît, vous posez le téléphone au milieu, paf, il est emprisonné. La petite trousse à outils de dépannage, ce n'est pas de l'outil de haute qualité. Des pédales pliantes, ça c'est pratique quand on a un manque de place à la maison. Et dans celui-là, je vais trouver le tube de sel, la béquille latérale et le tube de guidon. Bon allez, on en a marre de voir ce carton. Je fais apparaître immédiatement le Ingui P1. Bon là, vous voyez, c'est un châssis plutôt compact forcément puisque c'est un petit vélo pliant. Donc je vais lui monter sa roue avant. Je vais fixer le feu et le garde-boue. La selle, le guidon, la petite sacoche à l'arrière. Et bien entendu, je finis avec les pédales. Alors c'est sympa parce qu'on se rend compte que c'est un vélo pliant qui ne prend pas tant de place que ça. Par contre, la position, elle m'a l'air d'être plutôt confort. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a un guidon qui est assez large, malgré le fait que ce soit un vélo pliant qui est assez haut. On a un tube de sel qui va nous permettre d'ajuster le vélo pour les petites tailles, très petites tailles et pour les tailles grandes. Donc tout ça, c'est de bonne augure pour la suite. Et bien le voilà monté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son look. Moi, je le trouve bien réussi. Il a un petit look de pliant et en même temps un peu baroudeur. Ça, c'est garde-boue, porte-paquets, la sacoche. C'est pas mal du tout. On est sur un pliant. Donc forcément, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est plié. Ici, je peux baisser le guidon. Là, j'ai un lock sécurisé. Je peux plier la partie du guidon. Ici, pareil, un lock sécurisé avec un petit bouton qu'il faut tirer assez fort. Pas de danger que ça parte en roulant. Et après, on vient solliciter ici l'axe central. On plie le vélo en deux. On est sur un vélo pliant, mais costaud. Regardez, hop, sur l'avant, il y a une petite béquille de paddock. Et voilà ce que ça donne plié. On peut encore ranger la selle et plier les pédales. Voilà le P1 plié. Donc, c'est correct. C'est pas le vélo pliant électrique le plus compact. Mais voilà. Le pliage, honnêtement, ça s'est bien passé. C'est assez rapide. Le dépliage, on va voir ça. On va le faire ensemble. Je vais tricher d'ailleurs. Je vais commencer par le guidon. Ça me fait une prise. Hop ! Alors là, on sent que le mécanisme, il est vraiment tout neuf. Il faut envoyer un petit peu. Et voilà. Au niveau du lock, ça me semble bien sécure. Ici, pareil sur la partie avant. La béquille latérale. Je remonte la selle. Et je déplie mes pédales. Me voilà prêt à partir. Au niveau de la scie, ça me semble pas mal. Au niveau grip pédale, c'est correct. On est sur un vélo de ville. Donc, on n'a pas besoin d'un grip de fou. La fourche à l'avant, elle a l'air de bien faire le taf. Position de conduite sympa. Bon allez, on passe aux spécificités. Alors, je vous le redis. On est sur des roues 20 pouces. 20 pouces en 2,3 de large. Ça fait des pneus relativement larges. Un petit peu passe-partout. On est suspendu sur la partie avant pour gagner en confort. On a une batterie qui est placée ici dans la poutre centrale. Qui est amovible. On peut charger soit directement sur le vélo. Soit indépendamment. Dans la roue arrière, on le voit là au niveau du moyeu. On a 250 watts de puissance. Alimenté par une batterie 36 volts, 13 ampères heure. Ça, ça nous donne environ 60, 70 kilomètres d'autonomie. Vous voyez qu'on est freiné par des freins à disque. Alors, ce sont des freins mécaniques. Leur commande se fait par câble. On est sur des disques en 160 millimètres à l'avant comme à l'arrière. Ce qui est pas mal sur ce vélo, c'est qu'on a les garde-boue bien entendu. Mais aussi les lumières à l'avant comme à l'arrière. Le porte-paquets, la sacoche qui va bien. Alors, je sais pas combien elle fait de litres. Mais on doit être aux alentours des 5 à 8 litres. On doit pouvoir même la charger aux alentours des 10 litres. Quand tu vois qu'ici, on peut mettre une petite bouteille de 1 litre dans l'araignée par le dessus. Et tout le contenant de la sacoche. Elle a l'air de qualité très très sympa. La selle confort. On a un long tube de selle qui nous permet de régler le vélo comme on veut. On peut régler aussi la hauteur du guidon ici avec la bague rapide. Bien entendu, le vélo est fourni avec deux clés. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses. C'est du tourner. C'est très correct. Ça suffit largement pour ce type de vélo. La petite sonnette gâchette que j'aime bien. Et enfin, on va allumer le display pour regarder comment ça se passe ici. Comme sur pas mal de pliants, l'allumage se fait au niveau de la serrure. Donc là, la serrure, elle est posée sous la poutre. J'ai mis sur ON et là, je vais pouvoir allumer mon bike. Le vélo allumé, on a un display assez traditionnel. Vitesse instantanée, kilométrage, journalier ou total, niveau de batterie. On va pouvoir changer les modes de conduite ici jusque 5 avec le bouton plus et le bouton moins. Si j'appuie sur les deux en même temps, je vais aller chercher les programmes. Ne déréglez pas ça, les amis. Mais si vous n'y connaissez rien, regardez P1, P2, P3. Alors là, on a les différentes tailles de roues, la puissance, etc. Pour aller changer ici en haut, les données qui sont là en bas. Par exemple, ici le P3 pour le modifier, je passe là-haut. Et il doit être absolument bloqué à 25 km heure. Vitesse autorisée en France. Pour valider un appui long sur le bouton d'allumage. J'en profite pour vous montrer un petit peu la réaction du moteur. Regardez, vous allez bien voir le tour de pédale là. Voilà, on a un tout petit peu moins de la moitié du tour de pédale. Et là, j'ai bien un vélo bridé à 25 km heure. Allez, je fais la pression des pneus et je vous emmène pour le test de ce P1 de chez Ingui. Oui, je me rends compte que je ne vous avais pas parlé du chargeur. Chargeur classique, très belle finition, 2 ampères en 42 volts. Forcément, puisqu'ici on tourne en 36 volts. Eh bien, en parlant de voltage, on va tester l'accélération. 3, 2, 1, c'est parti. J'en profite pour changer les vitesses et je suis déjà à 25 km heure. Donc pour un petit bike, il y a une belle puissance. L'assise, elle est top. Franchement, je suis assis plutôt droit. J'ai la selle qui n'est pas à sa position maximale. Je fais 1m73, je pense que jusqu'au 1m80, 1m85, ça va passer. Après, le vélo sera petit. Là, j'ai mis le guidon sur la position la plus haute. C'est tout neuf et ça freine déjà. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec le test freinage. Je suis donc à 25 km heure. Je vais freiner sur la ligne. Alors, on a une accroche plutôt smooth, plutôt molle. Un freinage relativement normal, ni puissant, ni mauvais. 3m30 pour être précis. Allez, on continue la balade et j'en profite pour vous raconter un petit peu comment ça se passe à bord. J'ai des pédales plutôt hautes avec un grip plutôt bon. Si je pédale pendant que je tourne, ça ne pose pas de soucis. Les poignées semi-ergot, franchement, c'est sympa. Levier de frein, je n'avais pas vu, mais il y a un petit grip pour bien les attraper. Alors, je vous l'ai dit, les commandes de frein, les leviers, ils sont un peu souples. Quand on les écrase, au niveau de la commande, c'est peut-être à cause des câbles ou des leviers, tout simplement. On a un truc qui est hyper efficace, mais qui est souple dans les mains. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être tout simplement, ça manque d'une précision absolue. Maintenant, ce n'est pas un vélo de compète, c'est un vélo de balade, pliant, assez compact et pas très cher. En tout cas, il m'emmène bien. D'ailleurs, je le trouve tellement puissant que même si c'est un petit compact, je vais vous donner rendez-vous dans la montée de parking habituelle. Et heureusement qu'on va sur cette montée de parking habituelle. Parce que regardez, là, je m'arrête dans une montée de pont. Je redémarre. Bon, je n'étais pas sur la bonne vitesse. Donc, j'attends juste le lancement du moteur. Et là, boum, ça part tout seul. Là, je suis déjà à 15, 20. Et enfin, 25 km heure. Donc, même en montée, je ne vois pas la différence. Alors, j'en profite aussi pendant la descente de vous dire que la vitesse max de ce vélo, elle est aux alentours des 37, 38 km heure. Mais qu'à 38 km heure, avec la démultiplication, on mouline ! 42 là ! 43 dans la descente. Alors, si on était sur du plat et sur une route privée, la Vmax est aux alentours des 35, 38 km heure. Là, dans une descente, j'ai poussé le vélo à 45. Mais c'était sans assistance. Allez, je mets les vitesses à moitié pour qu'ils galèrent un petit peu. Je m'arrête sans élan en bas de la montée de parking habituelle. Et hop, c'est parti ! J'ai l'assistance qui se met en route sur le vélo. Ça pousse à l'arrière. Ce n'est pas le plus puissant que j'ai testé. Mais pour un vélo pas cher et compact, je suis quand même à 16 km heure. Et j'ai monté environ 2-3 étages. Donc, je valide la bestiole sans aucun problème. Ce que je valide de plus en plus, c'est aussi l'assistance de ce bike. Très confortable. Bon, je n'avais pas forcément prévu d'emmener dans les chemins un petit vélo de ville pliant. Mais après tout, pourquoi pas ? D'ailleurs, nous voilà dans la forêt. Alors, grosse précision. Il y a un tout petit claquement à l'avant, mais j'ai un peu oublié de serrer les deux vis qui tiennent le garde-boue. En fait, je les avais serrées, mais j'avais mis la patte du garde-boue avant derrière le fourreau de maintien. Et en fait, il faut le mettre absolument devant. Donc, j'ai dévissé, je l'ai reglissé à la bonne position. J'ai serré au niveau du phare et j'ai oublié de serrer au niveau des maintiens. Donc là, je l'ai fait à la main. Ça bouge un tout petit peu et c'est ça qui claque de temps en temps. Là, je suis en montée dans les graviers sur un sol plutôt abîmé. Et je trouve que le vélo, il est bien confort. Dans la terre, on a un bon grip sur les cailloux. Ça grippe bien également. Allez, il me surprend. Je vous avais dit que ce n'est pas un vélo sportif, mais franchement, il tire bien son épingle du jeu. Allez, hop, les racines. Tac, tac, tac. J'ai touché la pédale au sol. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour faire ça normalement. Là, on est dans le test ultime. Je passe des fois. Je suis en train de me dire. Il est tellement peu large. Je passe presque plus vite qu'en VTT. En tout cas, j'ai vite pris confiance sur les pneus. Parce que tu sens que ça grippe de dingue. Ce qui est fou, c'est que je n'ai pas trop de retour de vibration. Que le vélo, il est quand même extrêmement incisif. Ne faites pas ça. Ce n'est pas fait pour. C'est un vélo pas cher. En même temps, il le fait. Ça se passe bien quand même pour lui. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la qualité du grip. Franchement, regardez. On est sur la terre plutôt humide. Et il se place bien. Là, c'est très gras. Allez, on fait la descente. On fait la descente. Allez, on fait la descente. Il n'y a rien qui l'arrête en fait. Alors, pour l'autonomie. Si vous roulez comme des fous comme là. Vous pouvez diviser les 70 km quasiment par deux. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Et le derrière de la crémière, comme on dit. Mais ce que vous pouvez retenir de ce bike, c'est déjà qu'il ne coûte que 722 dollars. Donc, 670 euros, ça doit être un truc dans le genre. Et pour ce prix, on a un beau look. Petit, mais stylé quand même. Je trouve qu'il a quand même une présence pour un petit pliant. Parce que des fois, les pliants, c'est vraiment top. Parce que c'est compact. Moi, j'aime bien les vélos compacts. Parce que quand on en a quelques-uns ou qu'on veut les emmener dans une voiture. Ou même dans une camionnette. Quand on peut en empiler quelques-uns. C'est quand même top. Eh bien, je trouve qu'il a quand même un super look. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est équipé du porte-paquets. Alors, ça, c'est de plus en plus vrai. Mais avant, on n'avait pas tous ces accessoires. Et c'est bien pratique. En plus, on a la petite housse à l'arrière qui nous permet de ranger pas mal de trucs. D'ailleurs, là, j'ai les batteries. J'ai le trépied pour la photo finish. Pour la vignette de la vidéo. Et je vais même un petit peu à boire. Donc, c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est les garde-boue. On n'aura pas de projection. Ça descend bien à l'avant comme à l'arrière. Les pneus, ils font extrêmement bien leur taf. Le cadre et la grosse selle. Donc, en fait, on a juste suspension avant des bons pneus. Et une selle très confort. Eh bien, tout ça, ça donne du confort à la conduite. Ce que j'aime bien aussi, c'est sa puissance. Pour un petit moulin de 250 watts. Franchement, il envoie bien du steak, ce petit pliant. Et puis voilà. J'ai bien aimé la météo. Mais ça, ça n'a rien à voir. J'adore partager avec vous ce type de découverte. Passer des moments comme ça, c'est vraiment incroyable. Je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Comment ? En s'abonnant. Tout simplement. En mettant des commentaires pour faire vivre l'algorithme. Bien sûr que le lien du vélo, je vous le mets en description. Et même peut-être dans le premier commentaire. Un dernier merci à GeekBring de m'avoir mis à dispo ce P1. Je vous dis à bientôt les amis. Et surtout, bon ride !